Dans ce tutoriel, nous allons réaliser un planning d'occupation des salles pour être utilisé dans le cadre d'une école. Le principe, c'est d'avoir le début de l'horaire de journée, qui soit également modifiable, et ensuite des plages horaires modifiables. Un onglet paramètres dans lequel je vais modifier les horaires, par exemple, si je mets 8h30, et bien si je vais sur mon planning, vous voyez que toutes les plages ont été modifiées d'un seul coup, 8h30, 9h30, etc. Un autre paramètre également, c'est l'intervalle des plages horaires. Par exemple, si je veux des plages de 45 minutes, et bien j'indique 45, et vous voyez que mon planning a été modifié en fonction de l'intervalle des plages horaires. De la même façon, afin de gagner du temps, il doit être possible de modifier les lieux pour lesquels on veut un planning. Par exemple, j'ai un gymnase, je peux choisir un autre lieu. Également ici, différentes classes avec le nom de l'enseignant. Par exemple, classe de Madame Latouche. Et nous verrons aussi comment attribuer un code de couleur en fonction de la personne qui occupe le créneau. Pour cela, nous aurons besoin d'un onglet planning et d'un onglet paramètres. Dans cet onglet paramètres, nous aurons la liste des enseignants, la liste des classes, de façon à constituer l'identité de la personne du groupe qui occupe ce créneau, une série de lieux et de salles, et ici les deux paramètres, celui de début de journée et celui de l'intervalle des plages. A bientôt pour un autre tuto.